Générique La présidente Denis Deschamps a dévoilé sa liste pour les matchs de qualification contre la Géorgie et la Biélorussie pour la Coupe du Monde. André-Pierre Gignac fait son grand retour. Présent aussi Samir Nasseri, Gourkuf et Kabaye font partie des absentes. Il bouge en grande. On ne l'avait pas revu en bleu depuis la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Trois ans après, André-Pierre Gignac fait donc son grand retour en équipe de France. Sélectionné 16 fois sous l'air de Ménèque, l'attaquant de 27 ans va retrouver son ancien entraîneur à Marseille avec lequel les relations étaient très tendues. Lorsque j'étais entraîneur de l'Olympique de Marseille, on a eu un petit souci relationnel. On en a reparlé par la suite et je n'ai aucun problème par rapport à ce qui s'est passé et lui non plus n'en a pas. Donc ce n'est pas quelque chose qui pouvait me pousser à ne pas le prendre ou à le prendre. Hormis Gignac, seuls Mathudy et Pogba font leur retour dans le groupe. Suspendus contre la Géorgie, ils seront disponibles face à la Biélorussie. En revanche, pas de Kabaye ni de Jérémy Toulallan. Le flou autour de son retour en bleu continue. J'ai eu à parler plusieurs fois avec lui, vous le savez. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans la teneur de nos discussions. Toi, tu aurais aimé qu'il revienne concrètement. J'ai dit ça ? Non, je te le posais la question. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, il n'est pas là. Tu n'as pas dit le contraire ? Il n'est pas là parce que je ne l'ai pas choisi. Avec les 25 qu'il a choisi, Deschamps va devoir amener deux victoires de Géorgie et de Biélorussie les 6 et 10 septembre pour ne pas voir s'éloigner le Mondial brésilien l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada